BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi Jean-Christophe Maché, président du groupe FM Logistique, bonjour. FM Logistique spécialisée dans le stockage, la livraison de produits de grande consommation de marques internationales. Vous faites autant du B2B que du B2C. A quelle hauteur ? Bonjour, donc effectivement nous faisons de l'omni-canal à plus de 60% de notre chiffre d'affaires. On livre effectivement les produits de nos clients via les magasins, les grandes surfaces et via les livraisons directes vers le consommateur. Comme toutes les entreprises de logistique, quelle que soit leur taille d'ailleurs, votre activité a beaucoup évolué pendant la pandémie. Elle a été dopée. Comment a évolué votre business ? On rappelle que vous avez pris la tête d'FM Logistique après votre oncle. C'est une entreprise familiale. Entreprise familiale créée il y a 55 ans par trois hommes. Deux messieurs forts à monsieur Maché, d'où le FM Logistique, qui décident d'allier leurs forces, leurs compétences et surtout leurs valeurs. Pour faire un groupe qui s'inscrit sur le long terme pour approvisionner les populations en produits essentiels. Et aujourd'hui, nous sommes forts de ces valeurs d'entreprise familiale, mais aussi de la modernité d'un groupe qui s'inscrit dans une gouvernance. Par exemple, on a 50% de nos administrateurs sont familiaux. 50% de nos administrateurs sont de grands professionnels qui viennent de nous rejoindre pour que justement, on allie force de la culture de l'entreprise familiale et énergie et modernité de ces nouveaux venants. On parlait de cette période de pandémie, les besoins de la grande distribution, le boom du e-commerce qui ont dopé vos chiffres sur les deux dernières années. Les ventes ont augmenté de 200 millions d'euros. Vous êtes disponible dans 14 pays sur 300 entrepôts à peu près aujourd'hui. Tout à fait. 14 pays, 300 entrepôts et tout le transport qui est en amont et en aval, puisque nous sommes un acteur d'une supply chain que l'on veut durable, qui, bien sûr, aujourd'hui, la supply chain a été perturbée, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Nos clients ont fait face à ces perturbations via une augmentation des stocks. Mais ce qu'il faut surtout, c'est réussir en amont et en aval de ces stocks, approvisionner les produits et les livrer vers le consommateur via des moyens de transport qui sont multiples. Le camion complet, le camion partiel, la livraison urbaine via des vannes électriques, par exemple. Jean-Marc. Ça veut dire que vous gérez aussi des flottes de camions, donc les vannes en question. C'est vous qui les gérez. Vous êtes propriétaire de ça et vous les gérez en direct. Alors, nous gérons et animons plus de 6 000 véhicules à travers le groupe, à travers le monde. Il y a 300 entrepôts et 6 000 véhicules. C'est ça. Ce que l'on gère en amont et en aval de nos entrepôts, qui sont nos propres véhicules ou qui sont les véhicules de partenaires avec qui on travaille régulièrement. Puisqu'au final, nos clients nous confient leurs flux et il faut qu'on soit capable de les optimiser, bien souvent en les mutualisant. Parce qu'en tant que partenaire stratégique de nos clients, nous voulons apporter un plus différentiant qui est la mutualisation. Notre obsession chez FM Logistique, c'est l'animation sur le long terme, créer de la valeur par nos opérations. En mutualisant les activités de nos clients, en les mettant par exemple 5-6 clients de mêmes activités dans un même entrepôt, on va pouvoir livrer ces clients en même temps, dans un même véhicule, qui va être rempli à 95-100% au lieu d'être rempli à sous-20%. Alors, vous insistez beaucoup sur les valeurs, sur vos valeurs. Est-ce que vous avez décidé d'être une entreprise à mission ? Ou est-ce que vous considérez que cela va de soi et qu'il n'y a pas besoin de le proclamer au travers d'un changement de statut ? Alors, vous savez, nos trois fondateurs ont inscrit les valeurs dans l'entreprise. Mais d'abord, ils les ont vécues, ils nous ont transmis à la deuxième génération et à la troisième génération qui nous rejoint dans l'entreprise depuis quelques mois. Les actionnaires du groupe sont très attachés à ces valeurs de long terme, de mettre l'humain et le client au cœur du dispositif, mais avec ce souci de long terme qui nécessite une performance suffisante pour que justement on puisse avoir les moyens de l'investissement du futur. Et donc, est-ce que vous êtes une entreprise à mission ou pas ? Est-ce que vous avez jugé nécessaire de le clamer ? Ou est-ce que vous considérez, encore une fois ? Nous avons écrit la mission de l'entreprise, qui est d'être le référent pour nos clients d'une supply chain durable et omnicanale. Ça passe par quoi, vers dire son activité ? Vous voulez réduire de 7% par an la consommation énergétique de l'ensemble du groupe ? Vous prenez beaucoup d'actions pour ça. Ça passe concrètement par quel type d'action, justement ? Alors, trois types d'actions, et c'est d'abord effectivement s'inscrire dans un plan de sobriété en termes de consommation d'énergie. Premier sujet, on fait de l'éco-conception de nos entrepôts, parce qu'on a une filiale bâti-logistique qui construit des entrepôts. Les entrepôts, on fait en sorte qu'on investisse un peu plus pour qu'ils aient une meilleure... Plus éco-responsable ? Alors, ils sont éco-responsables. 100% de nos sites construits depuis 2012 sont LEED et HQER. Ça veut dire que nous consommons 20 à 50% d'énergie de moins qu'un entrepôt classique sur le marché. Deuxièmement, on investit sur des équipements de production d'énergie verte. On met des panneaux solaires, on va investir dans 5 pays sur 11 sites d'épanneaux solaires pour produire une énergie verte ou pour réaliser de l'hydrogène, comme on vient de faire en investissant dans un équipement de transformation d'électricité en hydrogène en Espagne, à Madrid, pour à la fois remplir nos chariots, mais aussi nos véhicules pour les livraisons. Et puis, cet impact environnemental, on va le trouver dans la capacité à organiser des supply chains pour nos clients, à combiner, à coordiner les flux pour que, comme on l'a dit avant, que les véhicules soient mieux remplis, arrivent à destination à proximité des villes et après soient livrés dans les villes de manière plus éco-responsable et socialement plus responsable. Justement, vous nous disiez juste avant cette interview qu'il faudrait, en plus de toutes ces actions, éduquer aussi le consommateur, qu'on ne va pas pouvoir toujours, à un moment, le livrer chez lui forcément. Cette gestion du dernier kilomètre, presque des derniers mètres, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la logistique sur ces derniers mètres ? Chez FM Logistique, on croit beaucoup à la mutualisation et qui va permettre que 80% des commandes, probablement, pourraient arriver sur un point qui se situe sur le chemin de vie du consommateur. Donc, pour 20% des commandes, des personnes qui ont des problèmes de mobilité ou pour des questions de santé ou alors des grands colis ou produits comme des réfrigérateurs, par exemple, c'est bien de livrer à domicile. Pour les autres, nous, on croit que c'est pertinent d'avoir des plateformes de quartier à proximité du consommateur, de telle manière que le consommateur puisse se faire livrer de grands acteurs du e-commerce ou de sa boutique de son quartier. Quand il va rentrer à 20h chez lui le soir ou à 19h, les boutiques sont fermées, il passe par cette plateforme de quartier que nous, on appelait le city corner et puis il va venir chercher un produit de l'alimentation du coin ou une commande qui va le plus loin et il prend tout ça en même temps et c'est lui qui va faire les derniers 100 mètres qu'il va, dans tous les cas, faire pour entrer chez lui. En faisant ça, on arrive à réduire de 40% la consommation d'énergie et les émissions de CO2. De la même manière, il faut que nous arrivions à proposer aux consommateurs, et c'est à nous de proposer aux consommateurs, et après il fera son choix, de se faire livrer en deux heures, donc il y a un impact environnemental qui est élevé parce qu'il faut prendre des moyens dédiés, donc non optimisés, ou alors on peut lui proposer d'être livré dans 12 heures, dans deux jours. Et là, on divise la consommation d'énergie et les émissions de CO2 par deux. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à, maintenant, avec une supply chain omni-canale qui arrive à maturité, à proposer aux consommateurs. L'éduquer en quelque sorte, lui montrer la voie, c'est important aussi, il a son rôle à jouer. Merci beaucoup, pardon, merci à vous Jean-Christophe Machet, président du groupe FM Logistique. Merci d'être venu nous voir dans 60 minutes business. Merci d'avoir regardé cette vidéo !